Merci hein, merci. Comment dire, il faut que je vous raconte la nuit que je viens de passer à Rennes. Je pense que c'est bien. Si tu peux éviter l'œil pour une fois, parce que l'œil ça fait mal, l'œil c'est douloureux, l'œil on se rend pas compte, mais de foutre une caméra dans un œil, qu'est-ce qu'il se passe ? Moi je me tourne, comme toi, et... Qu'est-ce que c'est... Ah ça va, c'est bon. Attends, on s'en déconne, on s'en déconne, on s'en déconne, on s'en déconne, presque. Eh ben, je vais te dire un truc, c'est que tu vas faire l'œil comme d'habitude, vas-y. Ma quête de nuit à Rennes avait pourtant bien commencé. Tout en me baladant rue de la soif, je sentais que la ville allait me réserver bon nombre de surprises. À propos, en parlant de soif, t'aurais pas de l'eau de *** ? De la quoi ? Tu sais, l'eau de ***, celle qui ressource l'énergie de ton corps, je sais plus quoi là tu es. Je t'arrête, je comprends pas, parce qu'à chaque fois que tu dis de l'eau de ***, t'es bippé, on n'a pas envie de citer de marque. Ah, ben oui, oui. Bon, je peux regarder. Allez, venez, je vais vous expliquer, je vais comprendre. J'emmenais donc mon équipe pour leur démontrer, image à l'appui, ce que le *** d'eau *** voulait dire. Pour cela, nous nous retrouvions au QG du hockey subaquatique de Rennes, qui méritait de plus amples explications. Ce qui est important à savoir… J'ai sur tout da. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Je vais te casser la... Hein ? J'ai compris ? Allez. Vous servez bien, vous allez voir un très beau documentaire animaliste. Bien que réfractaire au long bain savonneux, l'animateur télé évolue avec aisance dans un milieu aquatique. Dès qu'une caméra se trouve en sa présence, il se montre docile et prompt à donner de sa personne. Voir à organiser une partie fine subaquatique dans l'unique but de distraire le téléspectateur. Mais tâchons d'en savoir un peu plus. Bonjour Bruno ! Bonjour ! Comment ça va bien ? Ça va bien ? Merci de nous recevoir dans ce lieu superbe. C'est quoi exactement le hockey subaquatique ? Le hockey subaquatique, c'est un sport qui se pratique sous l'eau, en apnée, et deux équipes de six joueurs qui doivent pousser un palais dans les buts de l'équipe adverse. Et à quel âge on peut commencer ? Les premiers joueurs chez nous ont 12 ans. Donc à partir de cet âge-là, on peut commencer à jouer sous l'eau. Jusqu'à quel âge ? On peut jouer jusqu'à 50 ans et plus, j'en suis la preuve vivante. Mixte ? Non, les équipes ne sont pas mixtes. Il y a un championnat masculin, un championnat féminin. Et pourtant, ce soir, j'ai vu des filles. C'est exceptionnel, ce soir. C'était un petit plaisir qu'on se fait. De temps en temps. Attention, j'ai d'autres questions. Qu'est-ce que tu nous conseilles après ? C'est-à-dire que le problème après le hockey, c'est qu'on est à la fois énervés et fatigués. Donc c'est difficile de partir en chouille. Ah là là ! Parce qu'on tombe assez vite comme des mouches. Vous êtes le meilleur ventriloque aquatique que j'ai jamais rencontré. Pour la peine, je te montre ma main. Voilà, c'est fait. Allez, salut. Je commençais à comprendre qu'à Ren, on ne faisait pas vraiment les choses comme les autres. Et ça m'inquiétait pour la suite. Et voilà, quand je vous avais dit que je frisais. Je vous l'avais dit que je frisais. Je vous l'avais dit ou non ? Ouais, mais t'inquiète pas. La prochaine étape va te remettre tout ça en place. Qu'est-ce que tu veux dire ? Un truc décoiffant. C'est pas dangereux au moins ? Ouais non, tu nous connais Gaël. Bon là, j'aime pas ce temps. J'aime pas du tout ce temps là. Je sens que c'est dangereux. Non, viens. En plus, ça va te permettre de prendre un petit peu de hauteur, de relever le débat. Enfin bon, je le sens pas. Je savais bien que j'avais raison d'être méfiant. Ces salauds m'avaient collé dans le seul coucou autorisé à voler la nuit. Tant bien que mal, je tentais de me détendre et de profiter du spectacle parfaitement unique que m'offrait ce vol de nuit. Mais ce n'était pas si simple. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'arrêter un tabac ? J'avais jeté un froid. Alors racontez-moi c'est quoi ces vols de nuit ? Racontez-moi un petit peu. L'origine de cette opération ce soir était de permettre à des pilotes de l'Aéroclub de découvrir une autre dimension dans le vol. On a plus l'habitude de voler de jour et peu de gens ont cette qualification qui leur permet de voler de nuit pour de multiples raisons, notamment pour des raisons un peu financières parfois. Donc on a monté cette opération. Ce soir, nous avons des instructeurs qui sont là bénévolement. Et puis nous avons obtenu quelques aménagements sur le coût des taxes que l'on verse à l'aéroport. Donc ce qui permettait à un maximum de personnes de participer et de découvrir cette nouvelle activité. Interessant. Et la vue était magnifique, digne d'une carte postale. J'ai dit digne d'une carte postale. Merci. Rennes ! Superficie de la ville, 5022 hectares. 4093 habitants au kilomètre carré pour une population totale de 212 494 habitants. Rennes est la dixième ville de France et c'est aussi la métropole bretonne. Y a-t-il du jeune à Rennes ? C'est une très bonne question, bravo de me l'avoir posée. Et je vous réponds... Oui ! Oui, oui, je laisse un petit peu de suspense. C'est beaucoup plus amusant comme ça. 45 747 élèves sont à Rennes pour 129 écoles du premier degré, 21 collèges, 23 lycées, lycées professionnels et établissements régional d'enseignement adaptés. Pour l'enseignement supérieur et la recherche, en ce qui concerne les années 2002 et 2003, près de 58 000 étudiants. À Rennes, on aime la culture. Elle représente 10,4% du budget de la ville. Il ne faut pas oublier également qu'il y a huit festivals importants dans l'année à Rennes. Un festival de cinéma à Travelling, un festival consacré au Comté à la Parole, un autre à la création contemporaine en région, un autre de cinéma jeune public, etc. Faut que je vous laisse. Je crois que je vois la discothèque ! Eh oui, oh là là, ça a l'air sympa ! On se fait un petit looping ? Ah non, c'est interdit, mais si tu veux piloter, tu peux. Bon ben... Pour toi, Yoyo, pour l'équipe, pour TMC, pour le show Mécla. Je passe, je m'incline. Allez, je pilote. À peine le temps d'un plan de coupe que je me retrouvais aux commandes de l'avion. Alors ? Je me suis sacrifié ! Puisque je suis le seul homme qui reste ! Je file vers mon destin ! Un petit looping ? Je ne l'ai pas permis, ah ouais ? L'effort, c'était de constater que le manque d'entraînement m'avait quelque peu fait perdre la main. Putain, mais c'est le seul que je vois ! On va se scratcher ! M'aidez ! M'aidez ! M'aidez ! M'aidez ! Arrêtez d'envoyer les secondes équipes pour faire des trucs dangereux comme ça, sans déconner. Vous savez pas le mal que j'ai eu à trouver des sosies, moi ? Eh oh ! Vous avez pas soif, vous ? Si, un peu, là. Ça donne soif. Je connais une bonne rue pour ça. Et hop ! Rue de la Soif, au cœur de Rennes. Une enfilade d'établissements plus d'une vingtaine en tout. L'accueil y est fort sympathique, et les matins fleure-bon, la bière renversée, l'urine caillée. Le problème de ces rues aux multiples lieux de perdition était bien sûr de trouver le lieu approprié, dans lequel nous pourrions étancher autant notre soif que notre curiosité. Allez. Allez, fraise, bien sûr. Allez, fraise, hein, bien sûr. Allez, fraise, bien sûr. C'est bien, c'est sympa, rue de la Soif. Très sympa, rue de la Soif. Madison. C'est ici. Allez. Bonsoir. Allez, fraise, bien sûr. Bonsoir. Allez, fraise, bien sûr. Merde, mais je suis dessus. Allez, fraise, bien sûr. Bonsoir. 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 Les fraises, bien sûr. Un autre ? Oui, viens là, viens là, viens là, viens là. Ça va, ça va les... Bonsoir. Melting Pond fait. Madison fait. Bernard Hinault. Ah non, Laurent Fignon. C'est ça, ouais. Comme si j'étais plus capable de reconnaître Bernard Hinault. Bonjour Madame. Monsieur. Où est-ce que c'est un trop bon bout de la nuit ? Reine. Comment ça ? Bernard Montiel ? Je sais pas. D'accord. Au revoir. Regarde du snaps. Du quoi ? Du snaps. Ça va mieux. Ça y est, c'est bon. Impeccable. Si je peux rendre service. Super, merci. C'est là qu'on va ? Impeccable. Ça tombe bien. La berniculante. La berniculante. Pourquoi pas ? Et surtout, pourquoi ? Bon, c'est pas... Hein, la fraise, bien sûr. Bien sûr. Je ne sais pas si vous avez déjà connu une indigestion au lait fraise, mais c'est pas commun. Ça vaut le détour. La berniculante, donc, un bar pour ceux qui ne sont pas contre les objets de décoration excentrique, voire délirants. Allez comprendre pourquoi. Je ne fus pas vraiment étonné d'apprendre que bon nombre des jouets exposés ici appartenaient au petit Charles Manson et firent, lorsqu'il ne les avait pas prêtés à Edgain, tout le miel de sa prime enfance. Un dernier les fraises, un petit blue steel, un ultime coup d'œil sur les poupées estropiées et j'étais fin prêt pour en savoir un petit peu plus. Garance, raconte-moi un petit peu ce lieu, depuis quand ça existe, qui vient, un petit peu la totale. Alors, nous avons fêté notre premier anniversaire il y a 15 jours. Notre clientèle, c'est entre 25 et 45 ans à peu près. 25 et 45 ans, donc c'est assez large. C'est assez large. Pourquoi la berniculante ? Alors, pourquoi la berniculante ? Excellente question ou pas ? Excellente question. Tout le monde se la posait. C'est vrai ? Des millions de gens qui étaient en train de se poser cette question. Alors, j'ai posé la même question aux prédécesseurs. Alors, laissons un peu de suspense. Prends un peu ton temps avant de répondre pourquoi la berniculante. Appelez vos amis. En quelques instants, vous saurez pourquoi la berniculante. Non, c'est affreux. Tu te rends compte là ? Nom de gens frustrés devant leur poste ? Bien sûr. La berniculante, pourquoi ? Ça y est ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Elle ne sait pas pourquoi la berniculante. Et qui c'est ? Anne-Sophie sait ? Anne-Sophie ! Anso, tiens là, asseyez-toi sur les genoux de Garance. Sur les genoux de Garance, non ! Non, bon ! Euh... Anne-Sophie, pourquoi la berniculante ? C'est une pure invention de l'esprit des anciens propriétaires. Je peux... Ah déjà ? Je ne peux pas. Ok, Anne-Sophie, merci pour cette belle définition. La berniculante, comme ça. Pourquoi ? Ben comme ça. Merci infiniment. Salut Garance ! Ciao ! Après trois semaines d'intenses suspenses et un petit coup de téléphone aux anciens patrons, nous avons eu la réponse à notre fameuse question, pourquoi la bernique hurlante ? Et la réponse était tellement folle, tellement inattendue et délirante que nous avons décidé de ne pas vous la divulguer. Et au revoir, merci ! Oh, je crois que j'ai claqué un peu fort la porte quand même. Que dire de plus ? Rien, si ce n'est… Non, rien, c'est bon. L'ambiance festive et détendue propre aux nuits bretonnes avait décontracté mon équipe. Seul, je restais vigilant. Je savais bien que lorsque tout était calme, quelque chose sournoisement se faufilait. Ça va Gaël ? Ça va ? Super. Super. On va où maintenant ? La banque ? Ouais. C'est ça ? La banque ? Et bien la banque. En route. La banque en route. La banque route. Attends, je suis en forme moi. Wouhou ! Et en super forme même, cette virée à la banque allait être une partie de rigolade. Je vous présente Nico, les gars. C'est le chef de la banque. C'est ça ? Tu es le directeur général ? Tout à fait. Monsieur le PDG ? C'est comme ça qu'on appelle ? Absolument, tout à fait. D'accord. Pourquoi la banque ? Parce que mon ami est un donnier. C'est un donnier du culte, si on veut. Allez, d'accord. Donc, en fait, on est près de la rue de la monnaie, on est dans une ancienne prison. Donc, on a appelé ça la banque. Donc, logiquement, la plupart des financiers finissent en prison. Absolument, tout à fait. Voilà, c'est un tout logique. Je te suis, Nicolas. N'aie pas peur de la caméra, elle ne va pas te manger. Et c'était parti. Nous nous engouffrâmes dans ce qui allait devenir, une fois que nous l'aurions quitté, le nouveau palais du Calembourg. Car j'avais décidé de m'offrir un grand festival de blagues et de jeux de mots. Une fendardouillette de qualité, bien entendu. Comment t'as fait, Yo-Yo ? T'étais derrière, t'étais devant maintenant. Bon, comme tout à chacun, j'avais besoin d'un petit peu d'entraînement. Un peu d'histoire maintenant pour vous faire oublier cette malheureuse tentative d'humour raté. Allez. Comme l'a justement fait remarquer Monsieur Denier, le propriétaire à la magnifique chemise fleurie, la banque se dresse sur les lieux même de l'ancienne prison Saint-Michel située dans le Vieux Rennes. On y croise des serveuses sautillantes, des fesses qui remuent, des filles accueillantes. Bref, la banque était un lieu propice à un grand festival d'humour. Hé, dis-moi ! Il est pas là, Yo ? Là, Yo ? Première tentative saluée comme il se doit par Lely Trennaise. Je vais faire un dépôt. Deuxième tentative, un succès international. Comment vous croyez que je m'appelle ? Il y a le bruit, je crois, mais je suis pas sûre. Je suis à découvert un festival. Je vous l'avais promis et que personne n'ose insinuer que je ne tiens pas mes promesses. Ah ! Un poil de cul. Je l'enlève. C'est ce qui s'appelle un prélèvement autorisé. Deux blagues hilarantes en subtil calembour. Je ne me sentais plus si bien que je ne pouvais plus m'empêcher d'être drôle. Faut que je lui présente mes six caves. Mes six potes, mes six caves, mes... Bref, j'avais mis l'ambiance et les Rennes m'en étaient fort reconnaissants. Ah non, pas Capitaine Flamme ! Mais leur gratitude s'exprima de façon fort peu satisfaisante, ce qui me fit prendre une décision de la plus haute importance. Il était temps de partir. Avec humour comme de bien entendu. La prête Jessica, il y a une boîte en bas. Donc on va y aller. Moi je prends l'ascenseur. Le délicatessen se partageait avec la banque et un restaurant asiatique, l'enceinte de la prison Saint Michel. C'était la boîte des étudiants bon chic bon genre de Rennes. Je vous laisse apprécier. Après quelques tournées de l'Effraise, je commençais à me détendre, à prendre du bon temps et à profiter. Accueilli sympathiquement par la jeunesse locale, j'enchaînais les péripéties. Un petit tour sur la piste de danse, un autre au bar, un concours de grimaces, un stage express d'un gesson avec le DJ du cru, et un cours de danse avec Magloire. Tout cela était bien beau, mais pour satisfaire le téléspectateur de TMC, il me fallait du lourd. Je réunissais donc mon équipe dans ce pute. Je vais vous envoyer en mission. Toi tu me ramènes une blonde, toi une rousse, toi une brune, toi un canique. Et aussi un peu dans le but de me débarrasser de mon équipe. Et oui. Ceci dit, il prenait la chose très au sérieux et fit les droits dans la mission que je leur avais confiée. Ne s'arrêtant pas au premier refus, non. Ni au premier coup de poing dans la figure. Pour une fois, mon équipe de bras cassés, ma super team de branleurs, prenait leurs responsabilités. Même Raphaël, bien que groggy par un abus certain de l'effraise, ne désespérait pas de trouver un caniche dans ce lieu insolite. Mais voilà, chargé de trouver une blonde, Nicolas se laissa tourner la tête par deux charmantes brunettes. Et bien que Franck eût rempli sa part du contrat, il en était bien fini de la grande gageur que je leur avais sommé de relevé. Déçu, j'étais sur le départ. Ils dansent sur Mylène Farmer. Je vais pas pouvoir rester, moi, hein. La Cité 10, construite par le roi Gradelon pour sa fille, était considérée comme la plus belle ville du monde. Suite à de nombreuses malédictions, elle fut engloutie entièrement par l'océan. Une sorte de remake de l'Atlantis, quoi. Attends, t'es qui, toi ? Ben, je suis Raphaël. Il est où, Gaël ? Laisse-moi finir ma voix off. Gaël, il est à la Cité 10, suis-moi. Je vais te montrer. La Jalouzi de Yo-Yo était vraiment exécrable. Juste au moment où je devais placer mes grands classiques, ceux que j'avais appris par cœur. La Cité 10 était devenue un pub se targuant d'être un membre éminent de la confrérie des pubs bretons, un lieu de caractère convivial et unique dans lequel on buvait du chouchen, et presque exclusivement du chouchen. Et le chouchen, comme chacun sait, une fois collé à la langue, on ne peut plus l'enlever qu'en la frottant contre son majeur, ce qui n'est pas franchement de la première élégance. Je m'en excuse. Ah, vous êtes là ? Salut ! Ça va ? Je vous présente Stéphane, le patron de la Cité 10. Lieu convivial donc, se distinguant par son étonnant comptoir en spirale et son imposant escalier. Un lieu typiquement breton où l'on pouvait jouer aux échecs sans damier, une invention bretonne, et admirer une décoration exaltant la fierté d'être né à l'extrême ouest de l'Hexagone. Ici, on pouvait également écouter des groupes pour des concerts. Et les tournées de Chouchen s'enchaînèrent, sous l'œil complice de Goulou, celui réprobateur des rois du temps passé. Et toi la statue, je t'emmerde, tu fais ce que je veux. Sache-le, c'est pas un bout de pierre mort depuis Deluce qui va nous dicter notre conduite, n'est-ce pas YoYo ? Chouchen est dans le démon de la danse, s'empara de mon corps d'un coup comme ça, sans même me prévenir. Et un petit coup pour YoYo ! Un autre ! Alors que YoYo s'enfilait discrètement mais sûrement quelques chouchennes derrière la cravate, je décidais de me servir de mes toutes nouvelles aptitudes pour la riverdance et établissais le contact avec la population locale. Oh YoYo, dis donc c'est bon là, ça va hein ? Hein ? Oui. Après 30 autres chouchennes, nous décidâmes qu'il était grand temps de partir, et une fois n'est pas coutume, je pris sur moi de remettre l'équipe dans le droit chemin. J'ai jamais vu une bande de lavetre pareille ! Va falloir vous sortir les doigts du cul maintenant ! Sir, yes sir ! Vous savez où on va ? Sir, non sir ! On va aux PIMS ? Sir, yes sir ! Vous avez jamais eu un paquet de PIMS écrasés ? Sir, non sir ! Alors regardez vos sexes quand vous aurez 70 ans ! Sir, yes sir ! Allez ! Go 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 ! Bonsoir ! Comme il se doit, nous filmes une entrée remarquée au PIMS avec Y, et fondir comme un seul homme jusqu'à la piste de danse sur laquelle une créature exotique se trémoussait. Et comme vous pouvez le constater au PIMS, l'ambiance était torride. Ni une ni deux, nous filions prouver aux Bretons que bien que parisiens nous savions nous mettre à niveau. Il y a eu Patrick Thierry, il y a eu Marc Lavoine, Céline Dion, Céline Dion ! Et là maintenant Goldman ? Oui ! Oui ! BOUGOOO ! Ok, donnez moi un flag, j'aime faire le DJ. On te fait le DJ ? On va faire le DJ, ok ? Ça va ? Comment tu t'appelles ? Vincent. Vincent ? Tu es un des rares à passer du Etienne Dao en boîte des nuits quand même. Ah bon ? Ah oui ? Ah non ! Arrête, c'est normal, c'est sa ville. Ah c'est sa ville, c'est vrai, exact. Alors Etienne Dao, il a une bonne excuse. Céline Dion. Elle est parrainée, est-ce que tu as... Non, mais on passe pas que l'Iran est lampée. Ah c'est ça ? Voilà. Les Québécois, c'est... On voit pas. On voit pas. On est assez ouverts, musicalement. Ah oui, j'ai remarqué ? À quoi on passe à de la vraie musique ? Ah ! Ah bah ! Et ça c'est de la musique française, mais descente madame... Monsieur ! Quand même ! Ah bah Rita Mitsuko... Ah tu as des obligations ! On peut pas toujours suivre. On te surveille ! Voilà, voilà. Y'a des caméras un peu partout... Big Brother is watching you ! Voilà, exactement. Rita Mitsuko, on va pas. Voilà. Parfait. Merci à toi. Salut Vincent ! Une fois satisfait de la qualité musicale, c'est-à-dire au bout de deux petites heures, je pouvais enfin appliquer la première règle des boîtes de nuit, me fondre dans la masse. Malgré cela, des questions se bousculaient dans mon esprit. Qui ? Quoi ? Comment ? J'en fis part à l'ami Franck, qui ne sut ni qui, ni quoi, mais avait sa petite idée sur comment. Nous observions la première des trois salles de cette boîte multigénérationnelle, et après quelques minutes de contemplation, mes interrogations se transformèrent en une indicible peur, certainement liée à l'étrange population de ce lieu de perdition. Nous devions en savoir plus. Alors attention, je préviens tout le monde, pour tous les couples illégitimes, là, il y a la télé. Faites attention quand même. Méfiez-vous. Jean-Paul, ça va ? Ça va bien. Ça va bien ? Oui, oui, plein beau. C'est ta première cravate ? Ohlalalala, oui, oui, oui. Mais une que j'aime bien. Qui te l'a offert ? Oh, je crois que ça doit être un bon copain qui me l'a offert. Ah oui ? Non, je crois que j'ai dû la prendre pour la première soirée du pub, c'est celle-ci. Ah oui ? Oui, oui, je sais pas pourquoi j'ai ressenti ce soir, c'est parce que t'es là. Ah ben voilà, c'est parce qu'on est là. C'est comme un peu la première soirée du PIMS. Quand s'est-elle que s'est déroulée cette première soirée du PIMS ? Ça fera 25 ans dans un mois. Ça te dit quelque chose, ouais. 25 ans ? Oui, oui. Qui vient ici ? Tout le monde vient ici. Tout le monde ? Oui, oui. On est obligé d'empêcher les 7 à 17 ans de venir parce qu'autrement c'est jusqu'à 77 ans. Sinon, jusqu'à 77 ans. Ouais. Tu tolères tout le monde, j'ai vu. Je pense qu'ici la particularité c'est que non seulement c'est ouvert à tout le monde, mais c'est peut-être un des rares endroits où tu peux trouver des gens complètement différents et surtout de tous âges différents. C'est ça, il y a une espèce de melting pot vraiment ici qui se fait. Ouais, ouais. Et comment ça se fait qu'à Rennes, ce soit le seul endroit où il y a vraiment un melting pot ? Je sais pas, c'est peut-être pas le seul endroit. On est en plein centre mais c'est peut-être aussi parce qu'on a su avoir 2-3 endroits différents au même endroit. C'est un endroit avec plusieurs endroits. Et en tout cas, bel endroit. Le bout de la nuit, est-ce qu'on le trouve chez toi ? Arène, le bout de la nuit rennais, est-ce que c'est chez toi qu'on le trouve ? Le bout de la nuit rennais, ça dépend de ce que tu entends par le bout de la nuit rennais. Le plus tard, oui, c'est ici que tu le trouveras. Mais le bout de la nuit, oui, en quelque sorte, bien sûr, oui, oui, oui. Je crois que tu peux faire jusqu'au bout de la nuit ici. C'est ce que nous allions bien voir. Accompagnés de mon équipe et rassurés par les propos du patron, je pris mon courage à deux mains et retournais dans cette salle qui m'avait quelques minutes auparavant terrifié. Venez, on va aller en bas. Venez. Jusque-là, ça va. J'hésite. On reste ? On reste pas ? On va en bas. On est pas dans le dessus, je vais en tirer. Allez, regarde. Vous êtes sûrs ? Parce que c'est quand même Zouk Machine. Désolé. Nous partîmes donc à la conquête des autres salles dans l'espoir d'une musique à un temps soit peu convenable. Tout le monde est désolé. Le général de Vol était désolé quand il avait vu Paris, quand il est rentré en 40 ans. Il avait fait la gueule, je veux dire. Le moins qu'on puisse dire de la salle du bas, outre le fait que ces escaliers étaient rouges, c'est que l'ambiance y était nettement plus jeunes. Et moins, comment dire... Nous dirons moins daouesque. Ou daouesque. Au choix. J'ai repris donc mes règles à la base et décidé de les appliquer une à une. Règle numéro 1. Se fondre dans la masse. Efficacité et discrétion, la première règle était respectée. Règle numéro 2. Établir le contact. Tu prêtes ta robe ? Une fois de plus, un succès. Il était temps de se concentrer pour ne pas pallier à la troisième règle, la plus difficile, celle que seul un petit groupe délu réussisse à tenir. Règle numéro 3 donc. Ne jamais, jamais se laisser distraire. Et les Rennais étaient bien partis pour me faire faillir. Entre les blagues des uns et les tatouages des autres, je sentais que j'aurais du mal à tenir. Je passais donc de mon plein gré à la règle numéro 4. Ne jamais lâcher prise. Tu ne t'avonnais pas à me trouver là, hein ! Hein, mon salaud ! Une fois mon contrat rempli, je puis enfin rentrer à me coucher. Bon, là, on rentre à l'hôtel. Mais avant, il faut que j'aille au petit coin. J'ai jamais vu une bande de lave-et-par... J'ai jamais vu une bande de lave-et-par-el ! J'ai jamais vu une bande de lave-et-par-el ! J'ai jamais vu une bande de lave-et-par-el ! Yes Sir, Sir Yes ! Il va falloir vous sortir les droits du cul maintenant ! Sir, yes sir ! Qu'est ce que d' news là ? Sous-titrage Société Radio-Canada